Dans cette vidéo, il est question de la balade numéro 1 de Frédéric Chopin. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Frédéric Chopin est né en Pologne en 1810. Il était un compositeur et pianiste franco-polonais. Dès son enfance, il a montré un grand talent musical. A l'âge de 20 ans, il s'installa à Paris, où il passa la majeure partie de sa vie. Il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de pianos de l'époque romantique. La balade numéro 1 a été composée entre 1831 et 1835, et Chopin l'a dédiée à son ami le baron Nathaniel von Stockhausen. Elle est en sol mineur et porte le numéro d'Opus 23. La balade a été publiée à Paris en 1836. Elle est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de Chopin. La balade numéro 1 est une forme musicale continue sans subdivision claire. Elle commence calmement par une mélodie facile à retenir. Au cours du morceau, la mélodie se développe en variations dramatiques. Le point culminant est atteint par des passages puissants et virtuoses. Le morceau se termine par un final puissant. La balade numéro 1 commence par une introduction calme. Une douce mélodie en sol mineur résonne dans les graves du piano. Cette mélodie pose les bases de l'ensemble du morceau. Elle revient tout au long du morceau sous forme de différentes variations. L'introduction crée une atmosphère mystérieuse et tendue. Après l'introduction, la balade numéro 1 se transforme en un morceau dramatique. Différentes mélodies se succèdent et créent une tension. Les mélodies sont jouées dans des passages de plus en plus rapides et puissants. Le morceau s'intensifie ainsi jusqu'à un point culminant de virtuosité. L'évolution dramatique rend la balade particulièrement captivante. La partie centrale de la balade numéro 1 est plus calme et plus lyrique. Une douce mélodie résonne dans les registres supérieurs du piano. Cette mélodie contraste avec les passages dramatiques qui précèdent. Elle confère au morceau une note sentimentale et romantique. La partie centrale crée un bref répit avant le final dramatique. Le final de la balade numéro 1 est puissant et virtuose. Il commence par un passage rapide et dramatique. Différents thèmes se succèdent à un rythme rapide. Le morceau se termine par une course effrénée et des accords puissants. Le final demande beaucoup d'énergie et d'habileté. La balade numéro 1 est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de Chopin. Elle montre son extraordinaire capacité à combiner mélodie et drame. La balade fait aujourd'hui partie du répertoire standard de nombreux pianistes. Son mélange de virtuosité et d'expressivité enthousiasme les auditeurs du monde entier. La balade numéro 1 était déjà très appréciée du vivant de Chopin. De nombreux pianistes célèbres, comme Vladimir Horowitz et Martha Argerich, l'ont enregistrée. Elle a également influencé des compositeurs ultérieurs, comme Johannes Brahms et Franz Liszt. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus belles balades pour piano de l'époque romantique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !